Hey j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Sunnybooks Aujourd'hui comme tu l'as vu au titre à la miniature etc on va parler de mes livres préférés et de mes petits conseils lecture pour Noël, pour l'hiver, pour le mois de décembre toute cette période où on a envie d'hiberner, d'être avec son petit chocolat chaud ou son thé ou que sais-je et un énorme plaid ou une énorme couverture avec des petites musiques d'ambiance totalement mignonne et des livres juste remplis de chaleur humaine, de bonheur, d'émotions positives des trucs doudous quoi, des trucs doudou, 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 doudou Bref du coup j'en ai sélectionné 5 que j'ai posé juste ici à côté de moi Je vous préviens d'ores et déjà que je vais un petit peu enfoncer des portes fermées aujourd'hui parce que c'est très sincère en fait c'est des lectures vraiment j'avais pas envie de chercher pendant 500 ans etc je voulais vraiment que ce soit vraiment les lectures qui sont dans ma bibliothèque que je garde parce que c'est des livres en fait qui sont doudou pour moi voilà et encore une fois c'est pour moi donc ce n'est absolument pas des nouvelles parutions c'est des livres en plus qui ont eu tous ou presque, non tous, ont eu un succès fou chez les passionnés de lecture c'est de la romance, c'est du contemporain, c'est des trucs drôles, c'est de... voilà il y a plein de trucs et en même temps vous verrez que c'est pas si varié que ça mais c'est quelque chose qui me fait vibrer, vibrer moi voilà donc c'était ça que je voulais vous présenter, quelque chose de très personnel en plus il y a un espèce de thème couleur pour ceux qui me connaissent bien vous ne serez pas trop étonnés il y a beaucoup de rose, de rouge et c'est tout j'ai juste du rose et du rouge bref je vais commencer par l'évidence même, le livre qui parle vraiment à 100% de Noël donc c'est Falalalala de Émilie Chazorand aux éditions Serbacane voilà c'est un livre dont j'ai parlé dans une vidéo ASMR de façon un petit peu jouée et un petit peu humoristique enfin voilà, c'était... bref, c'était mon délire quoi après j'entends que tout le monde n'a pas envie de regarder de l'ASMR donc j'avais envie de vous en reparler ici du coup je vais vous lire le tout petit résumé parce que je trouve qu'il est très très bien ça donne très envie donc chez les Tannenbaum on est petit trois générations d'achondroplase pardon je suis désolée j'écorche le mot soit cette naine gère Tannenland, le paradis des êtres miniatures deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg cette ville n'a rien d'ordinaire sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu le seul grand aussi voilà on va suivre ce jeune homme du coup dans une histoire absolument rocambolesque au coeur des fêtes de Noël et avec sa famille un petit peu particulière et c'était genre vraiment vraiment très très drôle j'ai rarement, je crois que j'ai presque non je crois que j'ai jamais lu un livre aussi décalé et en même temps réconfortant et en même temps drôle c'était vraiment drôle et c'est pas moi j'ai pas trouvé ça moqueur ni quoi que ce soit de déplacer je préfère le prévenir quand même c'est un livre que je relirais avec énormément de plaisir là je l'ai en grand format c'est écrit c'est pas écrit très gros il fait 400 pages voilà c'est un livre qui peut se lire assez facilement même pour les personnes du coup qui ne lisent pas forcément énormément voilà ça peut être très très drôle ça peut être une lecture commune assez incroyable à faire autour de la table de Noël par exemple ça pourrait être trop trop drôle voilà c'est particulièrement dans l'humour voilà particulièrement dans l'humour avec beaucoup de préparation de voilà la famille un peu imparfaite qu'on suit et ça a quelque chose qui fait vibrer enfin moi j'adore en tout cas ensuite qu'est-ce que je vais vous présenter on va vraiment changer d'ambiance on va vraiment changer d'ambiance pour le second puisque je vais vous présenter No Faces Cachées de Amy Harmon publié à la collection R chez Robert Laffont voilà c'est un livre qui est sorti il y a vraiment longtemps maintenant parce que alors attendez 2013 traduction française 2015 voilà donc ça commence à faire ça fait 8 ans qu'il est sorti en France c'est une romance entre Ambrose Jung et Fern Tyler ils se connaissaient quand ils étaient à l'école et ils vont se retrouver après quelques petits changements dans leur vie pas forcément aussi léger pour l'un que pour l'autre on va dire ça comme ça pour ne pas vous spoiler je vais vous lire le résumé je vais vous lire les 2-3 phrases là qui sont derrière pardon Nos Faces Cachées est l'histoire de 5 amis qui partent à la guerre l'histoire d'amour d'une jeune fille pour un garçon brisé d'un guerrier pour une fille ordinaire l'histoire d'une amitié profonde d'un héroïsme du quotidien bouleversant un conte moderne qui vous rappellera qu'il existe un peu de belles et un peu de bêtes en chacun de nous c'est très très bien décrit c'est très très bien décrit et moi j'avais réussi à me le faire dédicacer il y a longtemps quand j'étais allée au salon du livre Paris voilà Paris-Miharmon j'étais ravie genre vraiment j'étais trop contente c'est un livre que j'ai beaucoup aimé que j'ai offert plusieurs fois à certains certaines de mes amis et vraiment c'est une romance qui m'a énormément touchée pourtant en plus à cette époque là je lisais jamais de la romance vraiment genre jamais 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 et j'ai toujours eu peur de me relancer dans un livre de Amy Harmon après celui-ci parce que je l'ai tellement aimé je me suis dit mais je sais pas genre comme un blocage il faut enfin je veux pas être déçue en fait par une autre une autre de ses oeuvres c'est complètement ridicule parce que ça n'enlèvera absolument rien quoi qu'il arrive à celui-ci mais voilà c'est un très bon young adult si vous avez voilà c'est un très bon young adult si vous avez un adolescent une adolescente un jeune adulte même un adulte qui aime bien la romance ou quoi que ce soit voilà qui a envie de lire une histoire très douce et en même temps pas si douce que ça quand même je vous conseille vraiment ça il y a quand même un côté un peu on retient son souffle mais c'était trop chouette ensuite pour le livre du milieu on va changer je vais vous conseiller Heartstopper Heartstopper c'est un graphique de Alice Oseman voilà moi je les ai en version en anglais au niveau des dessins ça donne ça c'est sorti sur Netflix d'ailleurs en série mais honnêtement le bouquin est très 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 bien la série est chouette aussi on va pas se cacher il me reste qu'à lire le tome 4 et après j'aurai fini c'est une romance MM donc entre deux jeunes hommes ils sont au lycée et en fait ils vont se rencontrer d'une façon un petit peu particulière il y a beaucoup de questions de sur leur personnalité sur leur façon de fonctionner qu'est-ce qu'ils aiment qui ils aiment ou pas j'ai trouvé que c'était vraiment bien je trouve que c'est chouette même pour des très jeunes adolescents parce que ça montre vraiment les vrais questionnements en fait des adolescents on suit aussi leurs amis du coup à ces deux jeunes garçons qui sont très différents et qui pourtant se ressemblent beaucoup sur certains trucs qui vont très très bien se compléter en tout cas et voilà j'ai très hâte de connaître la fin de la saga mais quoi qu'il arrive vraiment je vous conseille voilà c'est très doux et d'ailleurs je vous le dis si jamais ça vous intéresse mais c'est je suis très très nulle en anglais et je l'ai lu en anglais donc voilà c'est c'est un anglais assez basique et c'est très simple si vous voulez commencer la lecture en anglais voilà c'est très chouette et ils sont super grands par rapport au Amy Harmon et plus grand que le Amy Harmon voilà très très chouette à découvrir quatrième et avant dernière lecture que je vous conseille c'est Broadway Limited moi je n'ai lu que le premier tome pour l'instant et honnêtement pépite 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 on va suivre un jeune homme qui va arriver dans une pension à New York pour filles et ben qu'est-ce qui s'est passé juste le prénom parce que c'est un prénom qui dans sa nationalité à lui est mixte et pas en anglais voilà et du coup il y a confusion on croit que c'est une fille alors qu'en fait c'est un garçon qu'est-ce qui va se passer où est-ce qui va arriver est-ce qu'il va pouvoir rester ou pas qui enfin quels sont les personnages en fait qui vont graviter autour de lui dans ce nouvel environnement qui est New York voilà c'est quand même pas n'importe quoi et il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle c'est l'équiproquo qui va créer toute l'histoire c'est une petite pavasse mais il fait 600 pages ne vous en faites pas c'est écrit assez espacé voilà c'est très lisible du coup ça se lit très très bien très très bien et le papier est assez épais ce qui est beaucoup plus qualitatif que certains livres de poche voilà ici c'est l'école des loisirs donc voilà on les remercie pour la qualité du livre même si c'est une bricasse en tout cas je trouve le livre absolument magnifique et je l'ai lu il y a quelques années mais il était trop bien et vu que j'aimerais lire la suite je pense que je vais me refaire ce tome là et enchaîner en fait avec la suite tout simplement parce que il y a plein de petits détails très drôles très croustillants etc que j'ai pu oublier et et c'est trop bien enfin derrière c'est marqué pardon derrière c'est marqué voici l'histoire de l'étudiant Jocelyne Brouillard 17 ans presque à l'ère du swing et de la comédie musicale propulsée dans un tourbillon où les jeunes américaines sont turbulentes éblouissantes hardies et étourdissantes les unes que les autres voilà ça ça vous donne pas envie bah voilà ça c'est vraiment le truc doudou en plus la couverture on ne peut pas s'y tromper c'est forcément un livre doudou et le dernier mais pas des moindres c'est un de mes livres préférés c'est Viens en Seine de Morgane Moncomble que j'ai fait dédicacer en plus c'est trop bien ah non c'est pas lui que j'ai fait dédicacer c'est mon préféré c'est pas lui mon préféré c'est un de c'est mon deuxième préféré souviens toi du top du top 3 Sarah quand même donc c'est publié chez Hugo Romand c'est une romance entre Violette et Loan deux jeunes personnes qui vont se rencontrer alors que rien n'est possible et pourtant quand même il y a quand même un truc voilà donc Violette c'est un personnage féminin vraiment incroyable qui m'a beaucoup touchée qui est très réconfortant qui est très drôle qui est quelque chose de très mignon de très enfantin et malgré tout c'est quelqu'un de très réfléchi de très mature voilà en plus elle a un petit lapin et c'est beaucoup trop mignon et ça fait très longtemps que je n'ai pas relu ce livre si vous voulez on peut se faire un challenge genre on se lit ces 5 livres là genre cet hiver ce serait ouf si vous avez envie mettez moi dans les commentaires mettez moi dans les commentaires enfin bref tous ces livres ce livre celui-là tous les autres ils sont absolument incroyables il faut vraiment que vous m'écoutiez s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez moi ils sont trop bien ils sont trop doudous ils sont trop cheesy et doudou c'est plutôt oui c'est trop bien quoi genre vraiment essayez d'écouter un tout petit peu un conseil s'il vous plaît genre s'il vous plaît s'il y a un conseil que vous devez écouter c'est bien celui-ci c'est bien sur cette vidéo au moins un un bref je vous fais des gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bah lisez bien n'oubliez pas de commenter la vidéo et de liker bisous bisous